Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, M. Karim Bukadou, bonjour. Bonjour. Alors, la foire de la production nationale est en cours actuellement, se poursuit jusqu'au 24 pour une économie productive et attractive. C'est le slogan, elle intervient dans un contexte où l'Algérie déploie tous les moyens et son potentiel pour une relance effective de notre économie. Le président de la République l'a bien indiqué aux opérateurs présents au niveau de la SAFEX. L'État soutiendra et accompagnera tous les investisseurs potentiels, quelle que soit leur identité ou leur nationalité. La foire, c'est une opportunité pour faire connaître le potentiel algérien, puisqu'elle intervient à quelques mois de la promulgation du nouveau code de l'investissement. Et on parle aujourd'hui de promouvoir la production nationale. Bien sûr, la production algérienne reste le rendez-vous majeur de l'année. Donc, c'est le rendez-vous de rencontre de tous nos opérateurs économiques en général. Et c'est la plateforme principale en fin d'année qui annonce le début d'une année économique très forte, puisque l'année 2023 est une année d'économique par excellence. C'est l'année de la concrétisation du début des réformes engagées par M. le Président de la République, comme vous l'avez bien souligné, qui a insisté sur l'accompagnement de l'ensemble des opérateurs dans leur processus de développement. La foire de production algérienne regroupe cette année près de 600 entreprises, 28 000 m2 de surface développée. Tous les secteurs sont concernés, commençons par l'industrie militaire, qui participe pour la sixième fois à la foire de la production algérienne. L'agriculture, les services, les finances, la transformation, la manufacture, l'énergie, tout le monde est là et au rendez-vous. Et je pense que c'est devenu un rendez-vous incontournable. Elle est très visitée par la population, les citoyens en général, mais surtout également par les professionnels. C'est devenu un pôle attractif également pour tout ce qui est curiosité étrangère et internationale. Je dirais que tous les partenaires potentiels et partenaires déjà existent en Algérie visitent cette FPA car ils la considèrent, et on la considère tous, comme un véritable baromètre du développement de notre économie nationale. À travers cette FPA, et si vous suivez les éditions successives de cette foire de la production algérienne, vous allez noter un développement assez particulier. Chaque FPA en dénote une progression en termes de production, en termes de nouveautés, en termes de création de nouvelles entreprises, en termes d'associations qui seraient allées sur place, en termes de contrats de sous-traitance qui seraient allées sur place. Je pense que c'est devenu le rendez-vous qui va, dans quelques années, devenir peut-être même un rendez-vous régional. Elle tend à être très professionnelle, cette FPA. Alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Bouradoum, 600 entreprises sont présentes, tous les secteurs sont représentés, on est dans un principe de marketing économique, puisqu'en parallèle, des conférences-débats sont organisées pour expliquer et vulgariser le dispositif législatif régissant l'économie. Le nouveau code de l'investissement et le débat a été engagé hier. Le code de l'investissement a été le premier atelier, la première rencontre qui a été programmée le 14. Il est suivi par d'autres ateliers qui parlent de l'agriculture, du développement du secteur, de sa modernisation, on parle de sécurité alimentaire, on parle de l'emploi, on parle de relations de travail, on parle du secteur digital, du secteur numérique, il y a des workshops qui vont être développés pendant quelques jours, ce qui porte surtout un ensemble de thématiques. On parle de la gestion des déchets, on parle d'environnement, on parle surtout des réformes qui accompagnent les capacités à l'export, il y a un atelier consacré à cela, on parle en vérité, on parle de tous les axes stratégiques de développement, on parle de nouvelles politiques, on parle de l'enclin, du déclin qu'on veut déclencher, on parle des réformes qui sont engagées, parce qu'après les réformes institutionnelles, nous avons, M. le Président de la République, est passé aux réformes économiques. Les réformes économiques, bien sûr, la pierre angulaire reste la loi sur l'investissement, mais il n'y a pas que cette loi, il y a le monde du travail, le monde syndical, il y a le monde du numérique, qui s'est également outillé en texte réglementaire, il y a une réforme qui est prévue pour le code de la monnaie, le crédit de la monnaie, donc il y a beaucoup de leviers qui sont en train d'être levés. Je pense que l'année 2023 est un début d'une nouvelle étape dans l'orientation économique nouvelle d'Algérie. Mais c'est le principe du marketing économique, faire connaître le potentiel à l'Algérie ? Alors, faire connaître le potentiel à l'Algérie, c'est la FPA, mais ce n'est pas uniquement à la FPA, parce que la SAFEX, qui reste quand même le principal promoteur et le principal vecteur de communication de marketing qui doit être production nationale, ne le fait pas qu'en Algérie, elle le fait aussi à l'international, parce que l'économie nationale, un des objectifs actuellement, c'est la promotion des exportations hors hydrocarbures. C'est le slogan, c'est le slogan majeur. On travaille pour assurer notre sécurité à un terme, mais on travaille également pour améliorer nos chiffres à l'extérieur, qui se sont nettement améliorés, parce qu'il y a quelques années, on parlait de centaines de millions de dollars, là on parle de milliards de dollars, là on parle d'objectifs qui sont situés autour de 10, et peut-être énormément dans 2-3 années, passer à 15 milliards de dollars. Donc la SAFEX joue ce rôle à l'extérieur, et elle le joue d'une manière très forte et très puissante, très discrètement, mais très forte. Alors l'exportation, par rapport à la question que vous abordez, M. Mouradoum, au hydrocarbures, est-ce que ce principe de l'exportation, puisque vous en parlez depuis quelques temps déjà, en parallèle ou en marge de toutes les foires qui sont organisées, il y a aussi la foire de l'exportation. Est-ce que l'exportation commence à s'ancrer dans les mentalités, puisque même le président de la République, il a dit, il faut changer d'approche, il faut changer de mentalité. Le problème, c'est les mentalités. C'est évident. Alors, il faut associer un process dans l'histoire un peu. On est passé d'un tout-un port, où l'opérateur économique algérien a appris à ne pas chercher de déboucher à l'extérieur, à s'autosuffire en marché interne, en s'appuyant ça quelques fois sur les marchés publics, et on a fermé en quelque sorte réglementairement tous nos textes, tout ce qui est destiné à la promotion et à l'exportation. Avec la venue de M. le Président de la République, les réformes principales étaient là, mais la réforme était surtout mentale avant d'être réglementaire, parce qu'il faut expliquer et accompagner cet opérateur économique et lui faire comprendre que l'intérêt, son intérêt et l'intérêt de l'Algérie est de placer nos produits, de les commercialiser, de les vendre à l'extérieur. Vous le faites actuellement, puisque la promotion des exportations, statutairement, l'exportation est une prérogative de la SAFEX, conformément à ses missions établies déjà en 1961, avec l'ONAFEX, ce n'était pas encore la SAFEX, c'était son appellation en 1961, puis il y a eu différentes restructurations, la dernière en 1990, tout en maintenant la mission d'exportation, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est exercée réellement par la SAFEX. Pourquoi, M. Bourgadoum, alors que l'exportation figure parmi les missions de la SAFEX à sa création ? Bien sûr, avant qu'elle ne change d'appellation, elle devienne SAFEX. M. Bourgadoum. On va revenir un peu en plus en arrière, puisque vous parlez de la mission statutaire de la SAFEX, cette mission existe, bien sûr, au niveau, existait déjà dans les années 70, elle s'appelait l'ONAFEX, l'Office National des Foires à Exportation. À cette époque, chaque office, il y avait quelques offices publics, et chaque office avait sa spécialité. Et elle exportait ? Elle exportait, elle accompagnait, et elle suivait le commerce inférieur algérien. Les dates, premier produit exportable. Depuis la libération de l'économie algérienne, la SAFEX n'a pas le monopole d'export, tout le monde exporte. La SAFEX est un maillon de l'exportation. Nous avons, pour cela, restructuré la SAFEX en groupe SAFEX depuis deux ans, depuis 2020. La filiale TASDEA a été créée, celle que tout le monde connaît maintenant. Elle s'occupe d'exportation de biens et de services, mais elle est là surtout pour assister nos exportateurs et les accompagner dans les procédures, les processus d'export. Donc, dans le processus d'export, il faut comprendre qu'il y a quand même deux étapes principales. Il faut communiquer, placer, vendre. La TASDEA, filiale de ce groupe SAFEX, s'occupe de ces maillons. Elle est là à travers les salons internationaux pour communiquer sur leur production nationale, privilégier et développer des relations particulières dans certains pays. Là, on s'oriente sur un groupe, sur un continent qu'on a pratiquement négligé pendant des années. L'Afrique. L'Afrique, on est très présents depuis deux ou trois années. Monsieur le président de la République, lors de sa dernière visite, inauguration de la FPA, a insisté sur ce morceau géographique stratégique pour l'Algérie. Donc, la SAFEX s'occupe de cela. Maintenant, tout ce qui est accompagnement des opérateurs exportateurs algériens, TASDEA, a cette mission-là. N'empêche que, bien sûr, qu'elle commencera à faire l'exportation. C'est prévu à partir de 2023. Mais justement, vous avez parlé de l'exportation. La filière, bien sûr, existe. Vous l'avez réactivée il y a deux ans ou trois ans. Vous parlez d'accompagner les exportateurs dans tout le processus d'exportation pour faire connaître le produit algérien, pour installer aussi les exportateurs au niveau des marchés étrangers, prioritairement, bien sûr, l'Afrique. Mais cela n'est pas fait, monsieur Bouradoum, excusez-moi de vous le dire de façon claire. Vous êtes plutôt dans la promotion de l'exportation et non pas dans l'accompagnement de l'acte d'exportation. Est-ce qu'il faut revenir à vos missions statutairement, impérativement ? Je ne partage pas votre avis. Lorsque vous parlez d'accompagner l'opérateur économique algérien dans le domaine de l'exportation... Vous organisez des foires. Vous ne vous l'accompagnez pas ? On organise des foires, oui. Mais la SAFEX travaille en concertation avec d'autres structures, essentiellement la ALGEX, CAGEX, qui sont toujours présents avec nous. Donc c'est un réseau de maillons qui accompagne tout le monde. Le commerce extérieur, je peux partager votre avis sur un seul point. On devrait voir comment fédérer ces efforts en une structure très puissante qui orienterait ce commerce extérieur une fois pour toutes et qu'on n'ait pas peut-être plusieurs acteurs. C'est une réflexion qui pourrait être engagée très rapidement et partager ça avec, bien sûr, surtout les opérateurs pour leur assurer les conditions les plus favorables pour placer leur production. N'empêche que, je le rappelle et je le redis, on ne vend pas parce qu'on va dans un pays et on vend. Il faut déjà se faire connaître. Se faire connaître n'est pas aisé, madame. Se faire connaître, on a eu beaucoup de retard à ce niveau-là. Les réformes engagées au niveau des affaires étrangères ou maintenant les attachés éco-économiques d'ambassade ont des prérogatives de mission économique réelle, donc de promotion de la production nationale. Et là, il y a des efforts colossaux qui sont entrepris ces deux dernières années. Et ce travail, je dirais, en concertation avec tous les services, c'est-à-dire qu'il faut fédérer un peu nos efforts, ramènera et commencera à ramener des résultats. Et la SAFEX, c'est un savoir-faire en matière, bien sûr, d'exportation puisqu'elle exportait déjà depuis les années 70 avec Onafex. Statutairement, c'est sa mission. Alors aujourd'hui, également, parallèlement à cela, on essaye d'améliorer les prestations au niveau de la SAFEX, c'est-à-dire de salons, de foires et expositions au niveau du bâtiment, en numérisant et en mettant en place tous les outils permettant aux opérateurs d'être connectés et aussi de faire connaître les produits, même de façon, c'est-à-dire virtuelle. C'est important, cette digitalisation de la SAFEX. Numérisation et digitalisation, les deux à la fois. Un des axes stratégiques de développement de cette société engagée depuis la SAFEX... En 2016. ...engagée depuis 2016, dont la réalisation a commencé en 2019-2020. Il y a eu le Covid qui nous a un peu ralenti puisque les choses étaient à l'arrêt. Mais actuellement, la SAFEX dispose d'une plateforme numérique où elle est en relation permanente avec l'exposant qui n'a plus besoin de se déplacer. Tout se fait à distance, tout se fait sur le digital. Nous sommes présents maintenant sur le digital d'une manière très structurée, très organisée. Et je pense que les résultats sont déjà là. Ça fait déjà maintenant plus d'une année qu'on travaille de cette manière-là. On a dépassé ce stade. Maintenant, ces efforts de numération et de digitalisation ne suffisent pas. Je vais vous le dire. Parce qu'il faut faire accompagner ça par une infrastructure de niveau. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de communiquer et d'être en bonnes termes numériques avec nos clients et nos partenaires. Mais il s'agit de leur offrir les conditions de confort. Et c'est pour cela que la SAFEX a engagé son nouveau palais des expositions qui, alhamdoulilah, a été, la pose de la première affaire, a été faite par M. le Président de la République le jour de l'inauguration de la Foire de la Production Algérienne. Enfin, le nouveau palais des expositions, puisque moi, de mémoire, je me rappelle que j'en parlais déjà en 2015 avec le directeur général actuel de la SAFEX à l'époque de feu, Barthiblaï. Effectivement. Vous en parliez depuis 2015-2016. Depuis 2016, pour être plus précis, les travaux avaient bien avancé. jusqu'en 2017. Après le départ de M. le Président de la République, les choses se sont arrêtées. À cette époque, il a été occupé le portefeuille du ministre du Commerce. À son retour, avec la pandémie, les choses étaient à l'arrêt. Et la reprise a été fulgurante, puisque le projet a été adopté par les CPE en mois de juin 2022. La poste de la première pierre a été faite. Et je pense que dans l'histoire de 24 à 36 mois, on aura déjà le nouveau module, un premier module de ce nouveau palais des expositions. Alors, je voudrais revenir avec vous, M. Karim Bourhadoum, sur plusieurs aspects par rapport à cet événement qui est éminemment important, puisque la foire revient après une période d'arrêt, celle de Covid-19, même s'il y a eu la foire internationale et d'autres événements. Mais c'est la foire de la production algérienne. Je vais reprendre le terme que vous avez employé. Vous avez parlé, bien sûr, du bâtiment actuel, que tout le monde s'accorde à dire qu'il est vieillissant. Un nouveau palais des expositions sera, bien sûr, réalisé. Les délais de réalisation, vous avez donné un peu les 36 mois pour sa réalisation. Le président de la République a donné, bien sûr, le coup d'envoi lors de l'inauguration de la foire de la production nationale. C'était avant-hier. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez aussi pouvoir vous déployer à travers tout le territoire national pour réaliser l'équivalent de la SAFEX à travers tout le pays, de telle sorte d'être présent partout et délocaliser les foires à travers tout le territoire national ? Pour faire connaître tout le potentiel, on a des potentialités du côté du sud du pays, énormes, qui sont présentes. L'ouest du pays, avec, bien sûr, une industrie naissante qui est en train d'aujourd'hui d'évoluer, comme, par exemple, pour la mécanique ou pour, bien sûr, l'hydraulique. Vous avez aussi le côté de l'Est. Être présent à travers tout le territoire national. Alors, la SAFEX a toujours organisé des foires régionales. Pour la mémoire et pour l'histoire, ça a été... Non, organiser des foires équivalentes à celles d'Alger. J'y arrive. Les foires régionales, en général, équivalentes à Alger, c'est une histoire de taille. Actuellement, nous avons le Assehatam qui se tient actuellement, qui va se tenir bientôt, dans quelques jours, et qui reste une rencontre régionale au sud très importante. Très importante. Très importante, puisqu'on parle de pays frontaliers, pays du Sahel, échanges, trocs, frontières. Il y a pas mal de choses qui se passent là-bas, très intéressantes et très importantes pour le pays. Et sur notre prolongement historique. Effectivement. Nous avons également des rencontres qui se déroulent actuellement à Oran, à Constantine, avec d'autres organisateurs qui sont en train de travailler également. On n'est pas les seuls. Nous occupons, bien sûr, des événements majeurs qui se passent au niveau national. Nous occupons des événements, je dirais, ultra-nationals. Les salons que comptent la SAFEX et les foires, on parle de FPA, mais on ne parle pas de la FIA, on parle de centre public, on parle du salon du bâtiment, on parle de salons... Les salons spécialisés. d'envergure nationale et internationale, pour ne pas dire régionale, comme BATIMATEC ou la FIA, qui sont de renommée avec la FPA. Nous avons également d'autres salons qui sont avec des partenaires, qui touchent aux médicaments, à la pharmacie. Nous avons... Alors, les activités sont très nombreuses. Maintenant, la SAFEX, à chaque fois qu'elle se déploie au niveau régional, elle se déploie pour des activités bien précises. Il ne s'agit pas de construire pour construire. Il ne s'agit pas d'investir des structures de l'équivalent de la SAFEX pour, à la limite, travailler un ou deux salons par an. Ce n'est pas rentable, ce n'est pas dans la vocation de l'entreprise. Par contre, il s'agit de s'installer au moment qu'il le faut pour des périodes précises ou s'associer ou faire des partenariats ou se développer d'une certaine manière. Donc, il s'agit de réfléchir. Maintenant, notre principale priorité, c'est d'euros, c'est la vitrine de la capitale. Ça demande des efforts conséquents, des investissements assez importants. Il s'agit de reconstruire un nouveau palais, Madame. Un nouveau palais après un demi-siècle où on n'a rien fait à ce niveau-là. La capitale ne dispose pas de palais d'exposition réellement depuis un demi-siècle. Les autres capitales, alors pour l'histoire, lorsqu'on a réalisé en 1970 ce palais, il était parmi les plus beaux du monde, les plus importants à cette époque. Il a pris de l'âge ? Il a pris de l'âge, mais il s'agit de remettre de l'ordre. L'ordre, c'est un nouveau palais. C'est un nouveau palais, c'est un équipement stratégique pour la capitale. C'est un équipement qui va être considéré avec le pôle, avec la grande mosquée, juste à côté, la nouvelle porte d'Alger. C'est une mini-siété économique qu'on compte réaliser à ce niveau-là. Il ne s'agit pas uniquement de hall d'exposition. C'est un complexe intégré où tous les besoins des visiteurs, exposants, organisateurs trouveront leurs réponses en termes d'hébergement, des hôtels, des ensembles de bureaux pour les sociétés. C'est un besoin que ressentent toutes les entreprises. Alors là, je ne vous parle pas. C'est du privé, du public. Tout le monde a besoin de sièges d'entreprise. Il s'agit de remettre à niveau le parc de loisirs pour devenir un parc à thème. Parce que la foire, il ne faut pas l'oublier, elle est incrustée, pour employer le bon terme, dans l'inconscient collectif de l'Algérois et même de l'Algérien en général. Qui ne connaît pas la foire et qui ne vient pas visiter cette foire ? Donc, je dirais, toutes ces thématiques qui sont là entre l'expo, le service, le loisir, doivent être conjugués à travers ce nouveau palais d'exposition. Il doit être moderne. Il répondra à tous les normes ? Toutes les normes ? Bien sûr, évidemment. Les normes, c'est le principal objectif. Répondre aux normes de confort, d'aménagement et d'accueil, c'est la principale, c'est une des principales caractéristiques techniques de ce nouveau palais d'exposition. Il comportera 90 millimètres carrés d'exposition à l'avenir. Additionné à cela, on préserve l'ancien pavillon qui vont être réhabilité. Le pavillon central, le A et le C, 25 millimètres carrés. Il y aura quatre tours de bureau, 80 millimètres carrés, trois hôtels, dont un appart hôtel, un parc de loisirs, un centre commercial. C'est un complexe qui couvre quand même plus de 54 hectares. Ce n'est pas... C'est un projet à l'Algérien, j'allais dire, c'est un projet d'envergure au niveau de cette capitale. On va refaire cette façade urbaine. On va remodeler tout cela. On va ramener ce plus dont on a besoin à la capitale. Il va participer à cette nouvelle image de la capitale. Mais ce président de la République ne cesse de, je dirais, de le dire et de le redire. Alger doit devenir une destination. Il ne s'agit pas, quand on parle d'un sens, ce n'est pas du tourisme qu'on fait. Il y a le tourisme, il y a le tourisme économique. Ça doit devenir une destination économique. Ce nouveau palais participe dans ce dispositif. Mais bien sûr, par rapport à ce projet ambitieux qui va réaliser plusieurs infrastructures, avec bien sûr des espaces de loisirs et des espaces aussi de communication au profit des opérateurs économiques, le coût de cette réalisation aujourd'hui ? Monsieur Bouradou. Oui, alors, le coût prévu et prévisionnel est de 47 milliards de dinars. La SAFEX s'occupe uniquement du module exposissant, c'est-à-dire son cœur de métier, à savoir le coût prévisionnel de 19,5 milliards de dinars. Il s'étalera sur cinq années parce qu'on va réaliser les hauls successivement parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter la SAFEX. L'activité continuera, comme vous le constatez maintenant, elle ne changera pas. Donc, ça va être un phasage très réfléchi qui va être opéré. La partie service que j'ai cité, les tours du bureau, les hôtels, cette partie-là sera réalisée en mode partenariat. Donc, il y aura des montages financiers avec des partenaires à définir et dans les cahiers de charges sont en train d'être élaborés pour le choix des futurs partenaires. Donc, le coût, à la limite, sera amorti entre la SAFEX et ses futurs partenaires. Alors, la promotion de la production nationale se fait dans notre pays et se fait également à l'étranger la représentation de nos produits via, bien sûr, la SAFEX à travers les foires internationales de grandes foires d'envergure qu'elles soient au niveau des Etats-Unis puisqu'il y a eu des foires qui ont été organisées par le passé. Elles pourraient l'être encore une fois puisque notre Premier ministre se trouve actuellement au niveau des Etats-Unis. Il y a aussi l'Afrique puisque le Président de la République insiste énormément sur notre présence au niveau du continent où nous avons quand même des avantages comparatifs par rapport à la proximité et par rapport aux infrastructures qui nous permettent, bien sûr, d'être présents puisque c'est devenu le continent le plus compétitif pour l'exportation pour tous les Etats, pour tous les pays. Tout le monde est présent au niveau de ce continent et à travers aussi les autres foires dans certains pays qui sont aujourd'hui stratégiques pour nous comme par exemple l'Italie. Cette promotion de la production nationale, elle est réelle ou elle est juste là pour de la présentation ? Est-ce que nous faisons des efforts de telle sorte à faire effectivement connaître le potentiel Algérie avec bien sûr tout le cadre juridique ? Par le passé, on disait, on était présent pour être présent, tout simplement. Les choses ont changé depuis ? Les choses changent, madame. On change. Les choses changent beaucoup. Parce qu'on parle de mentalité, changement de mentalité, changement d'approche. Le principal changement, il est à ce niveau-là. C'est un changement mental et psychologique. Je vais peut-être me répéter, mais je dis, on est en train de passer, on est passé d'une période de 30 ou 40 années d'import et on repasse maintenant à une réflexion sur l'exportation. On change d'approche. Les opérateurs sont en train de s'adapter, poussés bien sûr, avec l'insistance des pouvoirs politiques et à leur tête, M. le Président de la République, qui ne cesse d'insister sur ce point-là. Il l'a dit, il l'a réitéré, même avant-hier. Les opérateurs économiques s'adaptent. Le pouvoir politique les accompagne. La législation est en train de se réformer pour les accompagner également. On s'ouvre à l'international. On s'ouvre à l'international. Notre présence à l'extérieur commence à devenir plus efficace, plus réelle, plus opérationnelle. Quand maintenant, la plupart de nos grands événements internationaux, l'implication du pouvoir politique et des représentants de l'État algérien sont là. Et toutes les réserves qu'on pourrait relever, toutes les défaillances qu'on pourrait relever sont corrigées au niveau des textes au fur et à mesure. Donc on essaie de se parfaire. L'opérateur commun algérien également découvre ce monde. Parce que pour certains qui sont déjà rodés, qui ont déjà commencé l'exportation, il y a quelques opérateurs qui exportent depuis quelques années déjà. On se lance à la compétition. Mais les nouveaux qui sont en train d'arriver, qui s'intéressent, parce qu'il y a des gens qui commencent, des opérateurs qui commencent à s'intéresser. Et donc, ils commencent à y aller, à découvrir et voir ce potentiel. Parce que c'est réellement un potentiel. Notre produit algérien est devenu très concurrentiel. Il est devenu de qualité. Il a gagné en marketing, en packaging, en qualité, en coûts. Il a beaucoup gagné. Mais ce président de la République a, bien sûr, par exemple, sur le module logistique, il a carrément débloqué une nouvelle île maritime. On l'a débloqué sur Dakar. Je ne vous cache pas que ça a un impact important sur le prix d'arrivée, le coût de revient, le prix de vente de notre produit algérien. Et plein d'accents sont en train de se faire. Cette année, il y a eu une exposition qui a été organisée avec tout le pharma algérien. Je dirais la crème de l'autonomie majeure de notre pharma était présente à Dakar avec deux ministres, si mes souvenirs sont bons, un ministère industrie pharmaceutique qui était présent. Et l'exposition a eu un succès assez retentissant. L'expérience s'est répétée il y a quelques, deux, trois semaines en Côte d'Ivoire et elle n'a pas encore se répété. Le secteur d'hydrocarbures, actuellement, on ne l'accompagne dans sa présence à l'international. On a fait de l'assistance. Actuellement, les équipes sont en train de travailler sur une expo en Libye qui est pour bientôt, qui est un marché très important pour l'Algérie. Un marché et bien sûr un pays politiquement frère. Alors, on va aujourd'hui là où on a des intérêts stratégiques, où on va partout à travers le monde pour donner la chance au produit algérien d'être présent au niveau international. Il faut aller dans la compétition. Il ne faut pas avoir peur d'une compétition. Il faut aller dans le principe gagnant-gagnant, madame. quand on développe une relation... Mais il faut aller vers la compétition. Quand on développe une relation, toutes les deux parties doivent gagner. L'expérience avec l'Italie était assez... Elle montre cet aspect très fortement. Mais ce président de la République a été très clair. Là où je vais, je travaille, on travaille tous. Là où on nous ferme les portes, les choses changent. Claire, nette. C'est de l'économie. On est en train de faire du business. On fait de l'argent, du business. on développe notre économie. Il ne s'agit pas... Il n'y a pas d'état d'âme en économie. Il ne s'agit pas que de parler. Là, maintenant, on est passé aux actes. Mais ce président de la République, quand il dit que c'est l'année de début des résultats, c'est l'année de concrétisation, on concrétise. On doit concrétiser. On a mis le dispositif législatif qu'il faut passer à la phase réalisation aujourd'hui. Bien sûr. Et là, les résultats doivent tomber et tomberont parce qu'il suffit d'un peu de... Je pense que les conditions commencent à se réunir. Les conditions législatives sont là. Les conditions de confiance sont là. L'assurance est là. Le climat est meilleur. La stabilité juridique commence à s'installer. Et donc, les choses vont s'améliorer. La loi sur l'investissement est une loi très ambitieuse et très puissante, cette loi. Elle rassure cette loi. Elle a mis du temps à sortir, mais il fallait bien sûr la sortir quand même. Et elle est sortie avec... Alors, la plupart des contacts que j'ai eus personnellement, les gens sont très rassurés. On est partis très loin. Alors, bien sûr, les sceptiques et les pessimistes vont dire, vous allez avoir du mal à appliquer. Mais là, c'est totalement faux. Ça, je dirais, c'est les nihilistes qui sont en train de continuer sur ce discours. Mais pour l'instant, cette loi est là et elle donnera, je suis certain, des résultats très bientôt. Alors, on a vu le président de la République lors bien sûr de l'inauguration de cette foire où s'ils sont bien sûr exposants sont présents actuellement. Ça va se dérouler jusqu'au 14. Il a beaucoup insisté sur l'aspect lié à l'intégration. Là aussi, c'est un autre aspect qu'il faut appérativement développer avec la SAFEX de telle sorte à promouvoir nos exportations et la production nationale, faire connaître le produit avec un taux d'intégration qui est important. C'est la raison pour laquelle on ne parle plus de production nationale mais de production algérienne. Le Mad in Algeria. Le Mad in Algeria est l'objectif. qui est en train de se mettre en place. Le Mad in Algeria. Qu'il soit fabriqué par des Turcs, par des Français, des Anglais, des Américains, des Allemands ou d'autres partenaires. Il doit se mettre en place. Voilà. Le Mad in Algeria. Même principe. Alors, il faut toujours revenir un peu aux étapes principales. On a fait de l'importation puis on a fait du montage et puis en termes d'intégration on était pratiquement à zéro. Il ne faut pas oublier cela. Donc là, ça a démarré depuis... C'était des importations déguisées. Très simplement. Maintenant, depuis 2 ou 3 années... Prisida a été le premier à dénoncer. Depuis 2 ou 3 années, la principale condition de cette réforme économique, c'est que je ne t'accompagne pas la condition que tu commences à diminuer de tes importations à l'entrée et commences à intégrer au maximum. Je ne te dis pas de faire l'intégration en une année. Tu arrives à 50%. Il y a un certain délai raisonnable qui est donné. Mais l'évolution doit être là et doit être palpable. Je dois arriver à sécuriser au maximum. J'ai assisté à l'intervention de M. le Président de la République lors d'inaugurations. Et quand il a cité le sucre, et lui, il a dit, on doit le voir, le terme est assez, très simple, du champ au consommateur. La pandémie du Covid a montré les failles, les défaillances mondiales à ce niveau-là. La sécurité alimentaire est un axe stratégique, autant que la sécurité énergétique, la sécurité hydrique, la sécurité intellectuelle. Vous inscrivez donc cette logique ? Bien sûr. Au niveau de la SAFEC ? Bien sûr. C'est évident, madame. Le MAD in Algeria doit se mettre en place ? Doit se mettre en place. Il va se mettre en place ? J'en suis convaincu. On pousse, les gens sont poussés. Vous savez, l'opérateur économique ne demande pas grand-chose. Vous lui faites confiance, vous lui doyez l'environnement qu'il faut et vous le laissez travailler. Et bien sûr, les textes sont là pour les gardes. Alors, il y a 600 exposants au niveau, bien sûr, de cette foire de la production algérienne. Je vais employer le terme adéquat au niveau de la SAFEC, si ça va se dérouler jusqu'au 14. Parmi les 600 exposants, il y a aussi cette volonté d'aller vers des partenariats. Vous êtes là-bas, présent, à longueur de journée. Vous avez établi, bien sûr, sur des listes des exposants qui sont présents, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Vous avez palpé un peu cette volonté d'aller vers, par exemple, la réalisation de certains partenariats en différentes entreprises pour une complémentarité dans le cadre du partenariat public-privé ou dans le cadre du partenariat avec, bien sûr, des entités étrangères. Monsieur Bouradou. Je vous réponds du maître simple. Puisque plusieurs contrats sont signés lors des foires. Puisque je suis là-bas toute la journée, je vous raconte quelque chose. C'est que chaque matin, vous voyez des véhicules avec des plaques d'immagrication de différents huiliers qui arrivent à la SAFEX pour visiter la FPA. Tous les opérateurs économiques au niveau national s'intéressent à ce qui se passe à Hachim. On découvre beaucoup de produits qu'on ne connaît pas, nécessairement. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, vous avez de grands anciens qui communiquent très aisément au travers de la presse. Ils investissent... On les connaît. Non, ils ont les moyens. Et vous avez de jeunes entreprises et d'autres sociétés moyennes qui n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, ils ont besoin de se faire connaître. Et quelle est la meilleure place au niveau de l'année ? C'est bien sûr la FPA. Bien sûr, il y a d'autres stations intermédiaires. Lorsqu'on est dans le bâtiment, vous allez à Batimatec. Lorsque vous voulez aller dans le pharma, vous allez à Cifal. Il y a pas mal de salons qui sont là. Mais la FPA reste le rendez-vous annuel. Donc, les possibilités de partenariat, d'échange, de communication, de sous-traitance, de conclusion de contrat, c'est peut-être le meilleur rendez-vous de l'année pour jauger et évaluer et faire des affaires entre guillemets. Mais vous avez perçu cette volonté d'aller vers, par exemple, la réalisation de contrats pendant cette foire. Vous savez... Comme c'est le cas. Dans toutes les foires, il y a des contrats qui sont sélés. Vous savez, là, on est en train de bâtir, au niveau de la réforme en général, en train de bâtir un tissu de complémentarité. Lorsqu'on insiste quelquefois au niveau du secteur de l'industrie ou dans le secteur de l'énergie, sur la sous-traitance, ceci veut tout dire. On ne peut pas tout faire. Donc, on doit faire travailler. On doit travailler tous ensemble. Travailler tous ensemble d'une manière, bien sûr, réfléchie et synchronisée et accompagner les jeunes entrepreneurs. Il y a pas mal de choses qui se font et on a besoin de travailler avec eux. Cette complémentarité, c'est un, un, je dirais, des atouts pour réussir notre développement. Nous devons exploiter au maximum notre potentiel pour diminuer des coûts. Et la communication, c'est le meilleur moyen. Les start-up sont fortement aussi présentes ? Bien sûr. Les start-up, alors, les start-up sont très présentes. Les start-up ont des salons dédiés à eux parce que les start-up, c'est tout le long de l'année. Les start-up, c'est plus un événement disant ponctuel au niveau d'une année de travail. C'est le salon e-commerce, c'est le salon digital, c'est la conférence qui a été organisée par M. le ministre, des start-up. Il y a pas mal d'événements qui s'organisent autour des start-up. C'est quelque chose qui commence à aller dans, je dirais, dans le gène du gestionnaire algérien. Parce que qui dit start-up, dit numérique, dit digital, dit transparence, dit beaucoup de choses, dit technologie, dit beaucoup de choses. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Karim Bouradoum, vous semblez être très ambitieux par rapport à ce que vous déclarez ce matin dans cette émission de l'invité de la rédaction. Mais dans la réalité, il reste quand même quelques failles par rapport justement à la communication pour faire connaître les 600 entreprises. Est-ce que vous comptez mettre en place une plateforme de telle sorte à informer, c'est-à-dire les citoyens sur les 600 entreprises qui sont présentes de telle sorte à pouvoir aller directement vers l'entreprise de son choix quand on est en visite ? Bien sûr. Alors, vous avez les programmes qui sont publiés sur le digital, mais pour l'année prochaine, là, on est en train de développer notre côté digital. Ça aurait été bien de faire une visite guidée virtuelle. Ah oui, oui. Alors, ça, c'est le prochain... Ça a été fait pour le salon du livre, donc on peut le faire. C'est la prochaine étape. On veut le faire un peu mieux, je dirais. Visiter de façon virtuelle le salon. Ça demande un travail particulier. On pense le faire pour le bâtiment qui est notre prochain rang grand rendez-vous national. Et ça va être notre première expérience qui va parfaire un peu notre dispositif. Donc, c'est déjà prévu dans notre programme d'intervention. Vous allez le faire aussi pour les salons à l'international, les visites virtuelles ? Je pense qu'également, dès que cette expérience algérienne réussira, parce que technologiquement, il faut poser. C'est une plateforme qu'il faut poser. Et c'est une plateforme qu'après, qu'il faut accompagner. C'est différent d'organiser un salon virtuel n'est pas une application très simple à gérer. Ça a été fait lors du salon du livre ? Oui, j'ai vu. Et ça a bien marché. Et ça a bien marché, oui, avec quelques petites failles. Mais on voudrait aller plus loin parce qu'on voudrait que cette fois-ci, le virtuel, il faut commencer à le faire. Et donc, au niveau international, on devait commencer cette année. Il peut y avoir des visites physiques et visites, bien sûr, virtuelles. Virtuelles, bien sûr. Malgré que... Le monde évolue. J'ai remarqué, on a remarqué tous, que dans le salon... Lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid, c'est là où ce concept est sorti. Le salon virtuel n'existait pas avant le Covid. Donc ça, ça a été une des conséquences du Covid. Et ça a permis de faire évoluer la technologie. Malgré cela, madame. Et le monde est en train d'évoluer. Là, je peux vous contredire. Le sondage qui est fait par les organisateurs au niveau mondial ne donne pas de bonnes horizons pour les salons virtuels. En général, le visiteur aime quand on fait des affaires. On aime le contact physique. On aime le toucher. Le virtuel vous permet de prendre connaissance. Mais lorsque vous voulez signer le contrat, vous n'allez pas vous contenter d'un virtuel. Vous allez devoir vous déplacer. Oui, mais pour faire connaître. Non, je veux dire, le déplacement physique est là. Faire connaître est possible. Je pense qu'au niveau de Batimatech, on aura cette première solution qui sera mise en place. Beaucoup, bien sûr, de foires à l'international prochainement sont programmées. Monsieur Bourgadoum pour faire connaître le produit national, le Made in Algeria. C'est la question de l'audition. Énormément. Beaucoup de salons sont programmés en 2023. Le programme annuel va être mis en ligne ces jours-ci, dès qu'il est officiel finalisé. Il faut dire que les plus gros, bien sûr, événements les plus grands, les plus importants sont organisés au niveau de la SAFEX. Il y a plein d'événements qui se font au niveau régional par de jeunes organisateurs dont je salue leur professionnalisme. J'apprécie leur travail. Mais le programme est assez riche et couvrira tous les secteurs. Alors, pour faire connaître aujourd'hui la production nationale par rapport au nouveau dispositif pour être concurrentiel, vous avez cet auditeur qui vous parle un peu et qui soulève le problème des coûts qu'exerce aujourd'hui la SAFEX pour certaines entreprises qui sont de moyenne taille ou petite taille. ça reste relativement excessif. Est-ce que vous prenez en considération ces aspects-là ? Il y a ceux qui ont des moyens, de gros moyens. Ils prennent des stands sur, je ne sais pas, une superficie importante, mais d'autres qui sont petits, qui veulent à peine se faire connaître. Est-ce que vous mettez en place un dispositif pour faire connaître certaines entreprises ? Par exemple, dans certaines activités, du terroir. c'est des petits artisans. Madame... Ça serait bien de faire en parallèle un petit salon de l'artisanat. À ce niveau-là, la SAFEX, à chaque fois qu'il y a un événement important national, accompagne un secteur en particulier. L'année passée, on a accompagné le secteur des arts pour lequel un pavillon a été dédié avec zéro dinar en dépense. L'exposition pour le livre, bien sûr, la foire du livre, le président a exonéré les participants des frais. Et ça a été une action d'encouragement pour la relance de ce salon qui est venu juste après le Covid. Et la relance aussi du livre. Bien sûr, c'est très important. Et soutien au livre. Les start-up sont souvent, sont souvent, souvent prises en charge au niveau de la SAFEX. Donc la SAFEX ne résine pas sur les moyens. Au niveau de la santé, on est sponsor du prochain salon selon le cancer qui est organisé chaque année par le ministère de la Santé. Donc on a beaucoup d'actions de proximité avec les jeunes entreprises. N'empêche qu'au niveau commercial, là je vais me permettre de contredire cet auditeur, je pense que la SAFEX pratique les prix les moins chers au niveau de la planète, au niveau de l'exposition. Je parle bien de l'exposition. On pratique des prix très, très intéressants. On étonne même les organisateurs internationaux. Comment vous vous en sortez ? Et là, ça relève de la gestion et du marketing. Alors justement, cette fois, c'est une mise en relation d'affaires entre les différents opérateurs, les 600 qui sont présents. Des contrats en perspective selon vous aujourd'hui, M. Bourgadou ? Là, on est au début de la FPA. Je pense qu'il faut attendre quelques jours pour voir les résultats. Mais je pense que les résultats seront là. Il y a même une journée qui est prévue à titre d'information avec le déplacement du corps diplomatique en Algérie des attachés économiques où on compte, là, ça va être organisé avec le ministère du commerce, avec les agences algériques. Pour quel jour ? Je pense que c'est dans la semaine suivante, autour du 19, je pense, que c'est prévu. Donc c'est une visite où on va présenter ce potentiel sans se déplacer aux représentations économiques ici en Algérie. Et le public sera présent à partir de demain ? Le public est déjà présent. Non, je veux dire en masse demain parce que c'est la veille du week-end. C'est le week-end. Le week-end reste la période d'affluence maximale au niveau de la CFEX lorsqu'il s'agit de la FPA. M. Karim Bourgadou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Je vous remercie, madame.